Gwenaëlle Fillon, vous êtes à l'initiative de cette première de l'huile debout à Colomiers. Pourquoi ? Pourquoi et comment ? Alors, je ne suis pas le seul à l'initiative. On est un collectif, un groupe de personnes qui a décidé de copier finalement ce qui se passait et qui commençait à être bien organisé à Toulouse. Alors pourquoi ? Pour inciter les Colomérins à débattre et à s'ouvrir finalement pour évoquer les problèmes qui ne trouvent pas d'oreille au niveau national, au niveau de notre gouvernement pour espérer avoir un jour une politique meilleure, une politique où on sera plus entendus finalement. Les politiques serviront vraiment l'intérêt général et pas leur propre intérêt. Pour faire une réunion un petit peu politiquement parlant, il faut avoir des autorisations je pense. Comment ça s'est passé pour Nuit debout ici ? C'est une déclaration à demander en préfecture, envoyée en copie à la mairie. L'absence de réponse de la préfecture signifie une autorisation. Donc voilà, j'ai l'accusation de réception comme quoi j'aurais bien envoyé. Et c'est tout simple. Ces Nuit debout ont fleuri dans toute la France et maintenant un petit peu dans les petites villes moyennes. Nuit debout régionales, donc où toutes les petites villes de la région décrivaient leur mouvement. Et des beaucoup plus petites villes que Colombier, donc avec 20 000 habitants, il y a Cahors, il y a Cazère. Donc des petites villes comme ça ont leur Nuit debout. Et oui, l'envie de débat démocratique en ce moment est naissant à l'échelle de la nation. Est-ce que vous pensez qu'avec cette prolifération, excusez-moi le mot, de Nuit debout, cela pourra porter quelque chose aux oreilles du gouvernement ? Puisque dans un an, on a des élections. Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont intérêt à ne pas nous entendre. Puisque leur intérêt est justement de continuer comme ça. Sinon, ça ferait longtemps qu'ils écouteraient les manifestants dans la rue contre la loi travail. Donc là, on a une volonté du gouvernement d'être autiste. Donc ça ne fera pas bouger le gouvernement. Mais il y a un système qui est mis en place. C'est que tous les 5 ans, on est lié à un nouveau président. Donc à cette occasion-là, on va dire que c'est à ce moment-là que les oreilles s'ouvrent et qu'ils sont obligés de nous entendre. L'objectif des Nuit debout, c'est uniquement que les citoyens se rendent compte de la duperie du gouvernement. Et qu'ils s'unissent de façon intelligente et coordonnée pour faire bouger les choses à ces moments-là. Dans une totale non-violence. Et c'est un mouvement qui se veut totalement pacifique. Et on ne s'attend pas à avoir des représentants politiques qui viennent nous écouter, qui viennent échanger avec nous. Non. Merci Gwenaëlle. Thias, bonsoir. Tu participes à une réunion qui s'appelle Nuit debout. Tu connaissais ? Non, pas avant. Pourquoi tu es là ? Pour défendre les droits dans le futur. Le futur. Après l'école et les études. Mais bon, pour le moment, vu que je n'ai pas de projet, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Quel âge as-tu ? 15 ans. Musique du générique Abonnez-vous !